Bonjour et bon après-midi. Bienvenue à ce jeu Hold Your Own. Mon nom est M. Doob. Alors, nous voici dans la même journée qu'on a débuté la nouvelle quête de faire un genre de setup pour le fameux Outpost. Oh boy! Alors, j'ai pensé que je pouvais... Oups! Non, pas besoin. Que je pouvais débuter tranquillement à faire ce que je parlais tantôt ou hier ou peu importe. Donc, de faire un chop-chop de cette petite forêt ici et de commencer tranquillement à débuter la construction du Helipad. Donc, c'est la plateforme. C'est surtout ça que je parle. Fait que donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ça, y'a-tu du fer ici? Non. J'ai du fer ici. Oui. Fait qu'on va se faire un peu de clous. Pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup de fer. Mais c'est qu'est-ce que c'est pour l'instant. Fait qu'on va commencer à utiliser nos ressources. Et puis, un peu plus tard dans la journée, après avoir chopé les arbres, j'irai bien sûr m'occuper des... Ah, puis voyez-vous, j'ai déjà vu un cochon. Donc, j'ai besoin du cuir. Fait qu'on va aussi tuer le... Où est-ce qu'il est le cochon? Il était là, là? On va aussi s'occuper de tuer le maximum d'animaux. Alors, je vais prendre l'œuf sniper pour tout animaux qui ont tendance à fuir. Cochon, vache. Et puis, euh... Ok, oui, je le vois. Non, je l'ai attendu. C'est pas lui que j'ai vu, c'est le... Je l'entends, par contre. T'es où? Cochon, cochon, cochon. Alors, les cochons et les vaches, je vais utiliser le sniper. Et puis, pour les ours, les loups... Ah, il est en bas, là. Ah, bordel! Il va vouloir courir. Ouais, il est parti. Ouh, je le sais pas. Ah, oui! Alors, ce sera ça. L'idée, c'est de les tuer avec le sniper. Et puis, utiliser le shotgun pour les animaux qui nous fuient pas. Alors, les fameux nonours, les fameux loups. Et puis, ainsi de suite. Ah, t'es là! Ah! Il va se mettre... Ok, non, c'est bon, c'est bon. Ok, pour les tuer, il faut que j'arrive à faire un headshot. Et voilà. Alors, parce que j'ai besoin beaucoup de cuir. Donc, beaucoup de peau qui va me donner du cuir. Donc, très important. Ah oui, c'est les fameux, qu'est-ce que moi j'appelle les Lazy Boys. Et puis, je n'ai jamais remarqué que... Alors, les Lazy Boys, les chaises, pour les tables, je vais avoir besoin du cuir aussi. Fait que tout ça va faire en sorte que... Hum! On va avoir besoin de beaucoup. Beaucoup d'animaux. Ok, on débute. On fait le tchot-chop. Comme je l'ai dit, je ne sais pas exactement si ça va fonctionner. Mais si je ne l'essaie pas, je ne l'essaierai pas. Alors. Alors. Fait que l'idée, c'est ça. C'est de libérer cet espace. Je vais laisser les fibres comme ça ici. Je vais les laisser. Peut-être qu'ils ne vont pas me déranger. Si ça me dérange, je pourrais les éliminer. Ça ne m'inquiète pas trop d'user la hache. J'ai quand même suffisamment de ressources. Nice! J'ai suffisamment de ressources pour en fabriquer d'autres. Donc, il n'y aura aucun problème là-dessus. C'est intéressant comment que... Ça, c'est mes favoris. Ils nous donnent beaucoup de bois. Quand j'ai besoin du bois, là. C'est comme... Ils sont merveilleux, ces arbres-là. C'est là, ici. Et ceux qui donnent du fibres, c'est correct. Parce que, comme vous avez pu le voir, quelque part, j'utilise beaucoup de fibres. Non. Ça en vient. Ça en vient. Ce ne sera pas trop long. Je pensais qu'il y en a en prenait deux. Wow, hein? OK. Il a manqué mon inventaire. C'est bon. Parfait. Je devrais en avoir suffisamment d'espace. OK. Cette partie-là sera libérée. Euh... Ouais, parce que j'avais l'intention de, comme, partir d'ici. Mais, bien sûr, je veux... Je veux peut-être partir du plus haut... Du terrain pour descendre après. Alors, m'assurer que les fondations que je vais... Les premières fondations que je vais installer, Euh... Je veux m'assurer qu'elles fonctionnent. Puis, c'est ça qui est mon dilemme, là. C'est ça que je ne suis pas sûr si ça va fonctionner ou pas. Je sais qu'ils vont me fatiguer, les autres. Fait que, tout c'est bien des enlevés. OK. Donc, ça, cette partie-là, elle est complétée. Wow, hein? Oh, 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 t'es où, toi? T'es où? T'es où? T'es où? Lui, il nous donne 5 pots. OK. Tu te caches? On joue à la cache-cache. Oh! Où est-ce que t'es? Je ne te vois pas, mon ami. Ok, il y a un cro-cro, j'ai vu le cro-cro. Hey, non! OK. C'était-tu lui qui, euh... qui chialait comme ça? Bon. Mais là, il y a le cro-cro qui n'était pas loin, qui était dans la même direction. Il faut faire attention au cro-cro. Ouais, voyez-vous, le... Regardez, là. Il est juste là-bas, là. Est-ce que je peux aller? Oh, je doute. Que je doute... Oh, peut-être. OK. On prend une chance. Parce que je n'ai pas besoin du cro-cro. Le cro-cro, lui, il ne me donne pas de pot. Alors, c'est cette petite bestiole ici. Animal fan, animal fan, animal fan. Oh, hide, hide. Perfect, perfect. Keep going, keep going, keep going. Keep going, keep going, nice. OK. Ah, déjà là, c'est une très belle collecte. OK. Alors, je fais un peu le ménage de mon inventaire. La prochaine étape, c'est d'aller dans les mines pour récolter du fer. Je vais avoir besoin de beaucoup de fer. OK. On a déjà sept cuirs de gagné. Ça, c'est excellent. Et je veux rejoindre dans la mine. Bien, juste avant de rentrer dans la mine, garder la surprise que j'ai. C'est excellent. Je m'excuse, mon chum. J'ai besoin de ta peau. Alors, c'est triste. Mais on les prend quand ils sont gratuits comme ça. Puis on a le cro-cro qui s'excite en haut. Je ne veux rien savoir de toi, cro-cro. Toi, tu ne me donnes rien d'intéressant de qu'est-ce que j'ai besoin pour terminer ma quête. Alors, allons voir si je peux trouver du fer. Alors, on se concentre sur le fer, bien sûr. Et puis, ça, pas vraiment. Non, savez quoi? J'ai déjà fait cette mine, là. Je ne me souvenais pas. Alors, il n'y aura pas de fer ici. On va aller se trouver un autre. OK. Oui, cro-cro, il est là. C'est parfait. Je sais que je peux m'en sortir. Non, 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 mon chum. OK. Bon. Je vous rejoins dans la prochaine mine qui va être un petit peu vers là-bas. Ça ne sera pas long. OK. Mais voici arrivé. Oh, nice, 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 nice. Tu sais, le loup, là, c'est de valeur parce qu'on ne peut pas le tirer avec une seule balle comme ça à la tête. Alors, lui, il faut un petit peu plus d'énergie. C'est pour ça que je fais généralement avec le shotgun. Je l'attire avec une flèche et puis je le termine avec le shotgun. Mais là, on a besoin du cuir, même. On a besoin du cuir. Je n'ai pas encore... Oui, c'est... Oh, il y a un onours. Il y a où le onours? Je ne sais pas encore combien de cuir qu'il me faut en total. OK. J'ai attendu un onours mais je ne sais pas ce qu'il y a. Il est derrière moi. Ah, il est là, je l'ai vu. OK. Oui, fait que donc, je ne sais pas au total combien de cuir qu'il me faut mais je sais qu'il m'en faut beaucoup. Ah oui, je l'ai manqué à la tête. Bon. Allez, hop. Hop, je suis gris. Je ne peux pas me sortir de là. Ah! Ah! OK. Et voilà. Et ici, mon onours. parce que j'essaie, honnêtement, là, je sais que ça va me prendre quand même quelques journées de jeu pour arriver à mes fins avec cette quête-là. fait qu'on est aussi bien d'activer. Oh, nice! OK, dat. Alors, ça, ça en fait une. La numéro 2. Nice! La numéro 3. La numéro 4. Nice! La numéro 5. La numéro 6. Alors, 6 minerais de fer jusqu'à présent, c'est quand même bon. Là, on est rendu dans la dernière partie de la mine. Il est 11h30 PM. Ça, c'est notre septième roche. Donc, on va pouvoir terminer la mine et puis septième, huitième. Nice! Et puis, rester dans les environs parce qu'à minuit, la mine revient avec des nouvelles ressources à l'intérieur. OK, donc, ça, c'est fantastique. J'ai pris aussi, bien sûr, les cobalt et puis les aluminium. OK, donc, cobalt, là, je pense que j'en ai un petit peu trop. Par rapport, peut-être, à qu'est-ce que j'ai besoin, mais je les collecte pareil parce que c'est tellement un minerai qu'on a besoin. Nice! Look at that! Neuf! On a trouvé neuf roches de fer nés jusqu'à présent. C'est super bon. Je vais pouvoir, je ne sais pas combien j'en ai dans mon inventaire, mais on va sûrement pouvoir se faire une centaine de clous facilement additionnels avec qu'est-ce qu'on a ramassé. Alors, il me reste cinq minutes avant minuit. Quatre minutes avant minuit. Trois minutes avant minuit. Alors, on va voir aussi, est-ce qu'il y a des animaux? Non. OK, là, il est minuit. il faut que je sorte je ne veux rien savoir du croc-croc. Alors, il faut que je sorte de la mine. Ce serait le fun d'avoir des animaux. C'est pour ça que j'essaye d'éviter de prendre les crocs. Comme ça, quand je vois les animaux, je peux définitivement les... Oups, non. Je peux définitivement les chasser. Mais, bon, il n'y en a pas. Alors, on retourne. Je vous reviens potentiellement avec la première roche. Alors, nous voici dans le bout de caverne que je déteste. Il y a une roche. Notre première roche. Alors, honnêtement, je suis rendu à la fin de la caverne. J'ai trouvé seulement qu'une roche de fer présentement. Wow! Il y a beaucoup d'aluminium et il y a beaucoup de cuivre. Je pense que j'ai deux cobalt ramassés. aucun fer à l'exception de la première roche que j'ai vue. Et, oh man, la deuxième. Wow! J'ai comme l'impression que je vais refaire la mine proche de la base. J'ai définitivement besoin de beaucoup de fer. Et puis, non seulement pour les clous, mais aussi pour la fabrication de plusieurs des meubles, les fameux sofas. Et puis, j'ai pas regardé... Oh boy! Wow! Ah! Putain! Non. je vois pas si je fais du dommage ou pas, par contre. Allô! OK! Non, il y a quelque chose qui bloque. Quoi? Je sais pas. Mais là, écoute... je vais quand même pas te laisser m'attaquer juste pour le plaisir. Alors? OK. Qu'est-ce que... Je vais me soigner parce que le petit motaisie a quand même pris une bonne bouchée. Ça, c'est sûr que non. Juste entre les deux yeux, ce serait parfait. Wow! J'ai jamais vu une ours aussi proche que ça. Non. OK. On y va! Je peux pas sortir, man! OK. Il a quand même pris à chaque coup qu'il me donne. Il m'enlève beaucoup de santé, là, là. Hein? Il est encore là? Ah! OK. Parfait. OK. Et voilà, mon ami. Bien. Bien. That's it. OK. Je m'occupe du non-ours. On se rejoint à la base. OK. Allons regarder qu'est-ce qu'on a obtenu en tant que minerais. Ça, ça va être bon. Bon. Commençons ici. Alors, j'ai obtenu 183 morceaux de fer ou des roches. et c'est pas fantastique. On aurait pu faire beaucoup mieux. Mais on va prendre ça pour débuter. Comme ça. Et puis, lui, je viens d'en faire 10. Comme ça. Ça, c'est bon. quand même bien pour le cuivre. Tiens, toi ici. Toi, comme ça. Gros bâtre. Ça s'en vient drôlement drôlement bien, ça aussi. OK. je fais un... oui, oui, regardez. 13 cuivres venu jusqu'à présent. Oh, d'autres cuivres ici. Nice. OK. Oui, donc 13 cuivres. Nice. OK, je fais le petit ménage rapidement et puis, on retourne à la mine. Elle va peut-être... J'espère qu'on va avoir du faire. Fait que je reviens. Alors, définitivement prêt. Euh... Oh, mais non, je ne voulais pas te faire peur. je le veux. OK. Arrête de courir. Arrête de courir. Oui. Je sais, c'est... Non, man. Oui, mais arrête de t'énerver, là. Tu vas voir, ça va être très rapide. Tu ne vas rien sentir. Ah. OK. Eh non. C'est-ce que je déteste? C'est une bestiole. Arrête de courir. OK. Là, tu devrais être assez loin, là. Quand même. Oh. Oui, je le veux. OK. Parfait. Et voilà. Non, cours pas. Bon. Alors, ça, ça en fait deux. ça fait dix cuir, ça, Vous savez, hein? C'est excellent. Mais j'en ai besoin plus que dix. Mais on en prend. On en prend. On en prend. Alors, je ne sais pas si je vais être chanceux dans cette petite caverne, pour le minerai de fer. là. J'aurais aimé ça en faire, tu sais, comme par jour, je vous dirais à peu près 80 bar. C'est peut-être trop demandé, là, mais ça, je me sentirais confortable que je pourrais prendre le nombre de clous que je veux sans m'occuper de quoi que ce soit. À la fin, on va faire le cuir. Et voilà, j'avais tué un ours avant de rentrer. Et puis, qu'est-ce que j'avais vu en haut ici? C'était une roche de fa... Oh, oh! OK. OK. T'es où? T'es où? Évidemment. Il faut toujours qu'il se cache. Hein? OK, je t'ai vu. T'es un peu haut, mais je peux peut-être... Et voilà. Alors ça, on va calculer ça comme notre première roche. OK. Tu avais su des bonnes choses? Tu avais-tu des clous? Oui. 15 clous. Nice. Un sac ici. Tu donnes-tu des clous? Pas de clous. Je sais pas si on trouve-tu des clous. dans les sacs, des fois, je me souviens pas. OK. Il y a un autre sac là-bas, mais c'est... Qu'est-ce qu'on veut? C'est des mines de fer. Oups! Oups! Encore! Et voilà. OK. Un départ. Ah! Et voilà. Donc, encore beaucoup de minerais d'aluminium. Je sais pas si je devrais me concentrer là-dessus, mais ça ferait tellement mal au cœur de les laisser là, ramasser juste le fer. I don't know. C'est juste que ça me donne un genre de petit feeling que ça serait pas correct. Alors ça, c'est notre premier rush. Voici deuxième et troisième rush. Excellent! notre quatrième, notre cinquième, notre sixième. Wow! je suis content d'avoir revenu. Bon, ben, je pense que la vidéo a été assez longue. Alors, je termine avec ces rushes. Je vais terminer la mine. Et puis, on se revoit aux prochaines vidéos approximativement à l'heure qu'on est, mais peut-être un peu plus tard, parce que, évidemment, je vais retourner à la base. je vais aller mettre ces morceaux de fer dans la forge. Je vais peut-être me faire quoi? Un autre centaine de clous. Et puis là, ben, après ça, on pourra aujourd'hui continuer la chasse aux animaux, bien sûr, parce que j'ai besoin beaucoup de cuir. Alors, on continuera la chasse aux animaux, mais tout en battissant les premiers piliers, si on veut, ou les premières fondations, peu importe, de ce fameux Helipad. Alors, avec ça, mes amis, je vous dis un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu Hold Your Own. Mon nom est Monsieur Doob. On se voit à la prochaine. Merci.